allez salut 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 les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne en 2 monsieur le russo 225 voilà c'est pas assez facile mais on essaie de faire ce qu'on peut pouvoir faire des vidéos pour que vous puissiez au moins postuler aux bourses que nous mettons en ligne voilà et je voulais d'abord d'un premier temps rappeler que en ce qui concerne la bourse de l'autriche il faudra remplir les éléments en anglais voilà et essayer aussi de mettre en ligne et de télécharger les éléments aussi en anglais tout doit être en anglais sur cette bourse là donc aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter comme je vous avais dit auparavant que j'allais répondre à des questions une fois que ces questions revenaient assez fréquemment j'allais essayer de vous répondre cela par des messages pour que tout le monde puisse avoir les mêmes petites donnes voilà pour que tout le monde puisse être au même niveau voilà parce que je ne pourrais pas répondre à tous ces messages là c'est pas possible parce que j'ai des occupations et tout ça et tout ça donc ce que je vais vous dire c'est quoi c'est simple parce qu'il y a ceux qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils ont tiré l'alerte du consentement parce que lorsque vous par exemple consentement c'est quoi c'est c'est votre accord qui dit que vous acceptez à ce que ils utilisent vos données et vos coordonnées dans plusieurs départements parce que lorsqu'ils vont par exemple faire la sélection vont envoyer vos données à l'université qui va vous sélectionner ou bien aux universités pour voir s'il ya des places et tout ça et ils vont envoyer aussi ces éléments là à l'institut ou bien à la structure qui se charge de quoi des bourses dans votre pays voilà pour qu'ils puissent faire des examens et tout ça donc c'est avec ces déplacements avec ces partages de données là ils vous demandent votre avis c'est ce qu'on appelle le consentement vous comprenez donc le consentement là bas il y a deux phases bon je vais dire il y a deux parties il ya la partie en russe et il ya la partie en anglais la partie en russe la plupart des temps c'est pour nous qui sommes ici en russie si on veut postuler on postule aussi on la partie russe c'est là bas qu'on signe et puis c'est là qu'on met la date et on signe c'est identique lorsque vous faites par exemple l'enregistrement lorsque vous commencez à faire l'enregistrement il ya le nom il ya le nom en russe il ya le prénom voilà la plupart des temps c'est nous qui sommes ici en russie qui mettons le nom le nom aussi en russe avant de mettre le prénom mais vous qui êtes là bas vous vous n'avez pas besoin de faire quoi de de traduire votre nom en russe soit possible c'est pas la peine comme je vous ai déjà dit c'est pas la peine voilà donc si vous voulez postuler dans un premier temps vous allez mettre votre nom vous allez sauter la partie où il est écrit parce qu'il ya plus de personnes qui m'envoient ce message là donc je vais essayer de vous répondre ça pour que ceux qui vont essayer aussi de postuler ne fait pas les mêmes erreurs ne m'envoient pas encore des messages vous comprenez voilà maintenant les messages si vous voulez écrivez en commentaire je vais essayer de répondre comme ça pour que vous tous vous puissiez au moins vous puissiez au moins postuler vous puissiez au moins suivre donc comme je disais vous allez par exemple comme ça écrit le nom mais pour ceux qui sont dans leur pays d'origine écrivez le nom mais ne traduisez pas ne traduisez pas et ensuite le prénom vient maintenant pour ceux par exemple comme ça qui qui n'ont pas de passeport mais qui ont des des cadres d'identité la partie où il est indiqué passeport ou mettez le numéro de la carte d'identité voilà ou bien du récipice et ou bien ce que vous voulez tout ce que vous avez vous mettez le numéro là bas voilà maintenant je reviens sur le titre du consentement le consentement vous allez par exemple comme ça choisi entre la partie russe et la partie anglaise c'est là bas que vous signez maintenant si vous voyez que vous vous n'avez pas trop la tête vous risquez vous avez peur tout ça vous pouvez signer les deux ce n'est pas un souci vous comprenez ce n'est pas si vous signez les deux vous mettez la date dans les deux endroits voilà et vous mettez aussi votre votre nom et prénom de façon contractée voilà maintenant ce que je voulais vous dire aussi c'est quoi ce qui concerne les facultés que vous avez choisi parce qu'il ya une personne qui a écrit un message qui m'a posé la question c'est la faculté de spécialité 5 ans et les études professionnelles et c'est identique ce que je voulais vous dire c'est quoi là les éléments en termes de spécialité 5 ans sachez que vous allez faire les 5 ans d'abord avant d'avoir le niveau ingénierie vous comprenez alors que en termes de professionnel vous pouvez toujours passer dans un système en licence master voilà donc c'est un peu ça donc si vous avez par exemple votre faculté qui se trouve en même temps dans la faculté d'études professionnelles et la faculté d'études de spécialité vous pouvez choisir l'endroit qui vous concerne mais sachez que spécialité c'est l'ingénierie vous avez fait cinq ans vous allez vous allez être ingénieur et la partie professionnelle vous pouvez toujours faire le titre de masters de licence de masters vous comprenez voilà donc c'est un peu ça pour ceux qui veulent pour cette question que vous m'avez déjà posé voilà donc ainsi concerne les photos les photos essayer de prendre des photos avec des fonds blancs voilà pour qu'on puisse mieux vous voir pas des photos avec des fonds où il ya des des comment je vais dire des éléments trop visibles et tout ça voilà donc c'était un peu ça je voulais juste vous rappeler cela si vous avez des questions essayez de les poser ici pour que je puisse les répondre en même temps voilà et je voulais vous dit la rentrée de cette bourse là que vous vous postulez actuellement c'est en septembre 2022 lorsque vous allez finir de postuler parce qu'il ya d'autres qui me disent non qui me posent la question qui m'ont écrit et qui ont écrit aussi là bas c'est à dire en commentaire à savoir si c'est après la première sélection qu'on passe à la deuxième sélection pour le moment vous allez postuler pour la première sélection et lorsque vous allez être sélectionné pour la première sélection vous allez postuler maintenant pour la seconde sélection mais ce que je disais lorsque vous avez la première sélection vous êtes déjà à 75 ou bien 70% des sélectionnés pour la seconde sélection si vous remplissez les conditions c'est à dire les traductions parce que c'est là que vous allez commencer à faire les traductions en langues russes et tout ça et tout ça vous allez mettre aussi vous allez faire les tests de vih vous allez faire assez de choses pour pouvoir mettre là bas voilà donc c'est en ce sens là que vous serez sélectionné pour le second tour voilà donc c'est ce que je voulais vous dire aussi maintenant ce que vous devez faire en ce qui concerne les passeports et les cas d'identité lorsque par exemple vous allez postuler avec avec le niveau ou bien vous allez postuler avec la carte d'identité n'est ce pas si vous postulez avec la carte d'identité si vous a sélectionné pour le premier tour vous devez forcément avoir avoir votre passeport espère vous comprenez donc au moment où vous avez postuler pour le premier tour essayez de déposer vos documents de passeport dans vos dans vos pays respectifs pour que vous puissiez avoir au moins le passeport à temps prévu donc essayez de déposer vos passeports voilà de déposer vos données pour qu'on puisse vous faire un passeport voilà donc c'est un peu ça c'est ce que je voulais vous dire donc les gars c'était moi dans mon hospital si vous avez des questions essayez de les mettre en commentaire si vous pensez que je n'ai pas répondu à l'une de vos questions essayez de les mettre en commentaire je vais les sélectionner et je vais essayer de les répondre ici voilà donc à plus les gars c'est pas facile mais ayez au moins le courage et puis postuler vous n'avez rien à perdre voilà maintenant j'ai déjà dit ceux qui n'arrivent pas à postuler parce que je vois que vous enchaînez les messages sur Instagram sur WhatsApp quand vous enchaînez comme ça les messages quand il y a trop de messages je ne réponds plus vraiment à ces messages là voilà parce que je suis en train de vous aider à répondre il y a d'autres personnes aussi qui m'écrivent et qui veulent que je postule en même temps en même temps qu'eux c'est à dire ils sont déjà ils sont devant leur écran et ils me posent la question pour que je puisse postuler en même temps qu'eux je vous ai dit et j'ai toujours répété si vous pensez que vous ne maîtrisez pas avec toutes ces vidéos que j'ai mis en ligne si vous ne maîtrisez pas essayez de me contacter inbox pour qu'on puisse discuter et on va essayer de s'entraider c'est tout ce que j'ai demandé voilà donc si vous pensez que vous avez trop de soucis et que vous pensez que vous ne pouvez vous ne pouvez pas le faire mais vous ne pouvez pas aussi me contacter il n'y a pas de problème moi ça me dérange pas si vous pouvez le faire avec avec mes vidéos alors c'est ok il n'y a pas de problème c'est le but des vidéos que je mets en ligne je fais tout je fais tout mon possible pour que ces vidéos là plus mieux vous expliquer et ensuite de cela je fais encore des vidéos pour vous expliquer les parties dont les parties que vous ne comprenez pas voilà donc si vous allez m'appeler comme ça en inbox vous asseoir devant devant votre écran et au fur et à mesure que vous vous remplissez vous m'envoie des messages imaginez vous le nombre de personnes qui m'envoient des captures des captures écras pour pouvoir pour que je puisse les aider au fur et à mesure ça veut dire qu'ils sont assis devant devant leur pc ils font captures ils m'envoient je leur donne la réponse ils font ils passent à la seconde question ils font captures encore ils m'envoient vous comprenez je ne vais pas cassez comme ça je je ne pourrais pas et j'arrête de la discussion parce que je comprends que vous ne voulez pas vraiment postuler parce que vous pensez qu'à vous imaginez vous ces gens ces personnes qui m'envoient à chaque instant et tous m'envoient comme ce que vous ce que vous envoyez vous voyez que on ne pourra pas et moi même je ne pourrais même pas faire quelque chose je ne pourrais pas m'occuper comprenez donc je réponds lorsque la question est pertinente lorsque la question sort du comme sort du commun je réponds à ces questions voilà donc c'est un peu ça donc lorsque je vous envoie les questions que je ne réponds pas je ne réponds pas je ne réponds pas essayez de voir un peu les vidéos pour pouvoir les postuler donc les gars j'espère que le message est passé voilà vous me soutenez sur la chaîne youtube et essayez de donner un pouce bleu c'est ce qui est essentiel parce que je crois que et je pense que ces vidéos là vous aide énormément voilà et merci à tous ceux qui m'envoient des messages pour m'encourager voilà ça aussi c'est aussi important donc à plus les gars c'était moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 bientôt je ferai une vidéo pour ceux qui me posent des questions sur les dépenses ici et tout ça je fais une vidéo et je vais mieux détailler pour que vous puissiez au moins comprendre comment ça se passe voilà et en même temps je vais passer aussi des messages pour ceux par exemple qui fait les coups par eux-mêmes leurs propres moyens pas par la bourse voilà et puis vous serez contacté une box pour qu'on puisse en discuter voilà donc à plus les gars et j'espère que vous allez bien pour les gens de vous